Hello on se retrouve pour un nouveau vlog Canada installation aujourd'hui on est dimanche et vous le savez si vous avez suivi le dernier vlog on a reçu tous nos cartons là je sais de vous montrer derrière moi tous les cartons du container France Canada on est passé avec direct à déménagement pour ceux qui se posent la question parce que je sais que dans certains vlogs que j'ai vu de filles qui s'expatrient ici elle ne le disait pas forcément donc moi je vous le dis parce que j'ai galéré à le trouver et là je suis en train d'installer un petit peu ma coiffeuse tout ça mais ça ce sera dans une autre vidéo peut-être que vous l'aurez déjà vu d'ailleurs je ne sais pas encore dans quelle ordre exactement je vais mettre ces vidéos mais en tout cas je suis en train d'installer ma coiffeuse hier nous sommes partis à Ikea acheter 2-3 trucs je vais vous montrer et après je vais continuer mes petites installations chez Ikea hier Keila s'est pris ce lot de trois petites barquettes là comme ça pour 10 dollars je me suis pris ce petit meuble à tiroirs qui coûte 19 dollars ici en France il coûte 12,99 je l'avais déjà acheté avant c'est vraiment un tout petit meuble avec trois tiroirs vous savez en métal comme ça basique mais pratique pour ranger quelques babioles on a acheté une table noire aussi pour le sous-sol où les garçons sont donc on va la monter tout à l'heure et pour la chambre à Kezia on lui a pris la petite chaise comme ça qui était en promotion à 39 dollars au lieu de 59 dollars si je me trompe pas donc elle se lève elle se descend et elle est à roulettes même si ça roule pas bien sur la moquette c'est quand même pour éviter toute trace vous savez d'appui des pieds je vous retrouve dans le salon pour vous montrer ce qu'on a acheté d'autres j'ai acheté deux petits plaîtres comme ça à 9 dollars des petits plaîtres vraiment léger un peu tout doux pour mettre sur le canapé vous voyez c'est un peu la couleur de canapé pour protéger le canapé parce que j'en avais trouvé un de chez home sense mais il s'accroche et il fait des bouloches donc je pense que celui ci je vais le garder pour nous couvrir quand on a froid mais cela ça va être vraiment en mode protection du canapé donc j'en ai plus que deux une fausse plante oui alors j'ai pas trop la main verte mais en plus de ça c'est pour mettre dans le sous-sol donc j'allais pas mettre une vraie plante dans le sous-sol je suis pas sûr qu'elle tienne le coup donc à côté du canapé des garçons sur la petite table que je vous ai montré juste avant je pense que je vais l'installer là et je vais chercher dans mes cartons un cache pot parce que je pense que j'ai dû en ramener un enfin j'espère j'ai racheté pour 10 dollars une casserole comme ça une petite marmite qui est une taille moyenne on n'en avait pas ici on avait une petite une grosse mais pas une moyenne cette bouteille en verre était en promotion j'aime bien faire des mettre des bouteilles d'eau au frais donc je les prix à 1,25 et j'ai pris aussi des sous verts comme ça juste quatre pour éviter d'abîmer la prochaine table ça je sais plus si j'en avais dans mes cartons ou pas j'avoue que j'ai un trou de mémoire bref j'en ai repris en en matière un petit peu je sais plus en ce moment je trouve plus les noms des choses je crois que mon cerveau il est en en état de choc j'en sais rien mais j'ai du mal à trouver mon vocabulaire ça me fatigue mais bref en matière vous savez un petit peu carton feutrine enfin je sais plus mais voilà j'ai pris des sous verts on a pris le matériel pour mettre une barre de rideau dans la chambre de keila parce qu'ici il n'y a pas de volets roulants de volets aux fenêtres etc vous avez vu dans notre home tour vous avez vu que dans certaines chambres il y avait des rideaux un petit peu qui descendait comme ça mais dans la chambre de ma fille il n'y en a pas donc on va lui mettre une tringle pour mettre un rideau occultant une cloche pour le micro-ondes pour éviter toute catastrophe et j'ai pris cinq boîtes comme ça vous savez c'est des boîtes qui se mettent dans les fameux meubles ikea kallax donc c'est pour mettre en bas de mon gros meuble qui est juste là bas vous l'avez vu donc je vais en mettre cinq en bas je pense parce que ça va être pour chacun des enfants on mettra nos affaires personnelles et ici je vais mettre je vais les customiser à la cricut pour tout sera installé évidemment mais si je vais en mettre en bas Sous-titres par Juanfrance I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read, oh Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like, when I'm with you I'm losing I feel like, you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palm Play with me like cats in the street You don't understand the pain of brains You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna say Hello, on se retrouve pour une nouvelle journée ensemble J'en allais faire 2, 3 courses Et pendant que j'étais partie, on a reçu notre plaque d'immatriculation canadienne, québécoise Je vous montre Voici à quoi elles ressemblent à peu près Un petit aperçu Elles sont toutes dans ce style là C'est trop canon d'en avoir une d'ici Et j'ai reçu aussi ma carte de crédit Ici Ce matin on a eu un rendez-vous d'ailleurs par rapport à tout ce qui est assurance et tout Et par rapport au secteur de l'enseignement Donc j'ai reçu ma carte de crédit Et maintenant j'attends ma carte de délicit Silhouettes of you are like a dime Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palm Play with me like cats in the street You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead And when you get bored to kill me And when you get bored to kill me And when you get bored to kill me Aujourd'hui on est mardi Hier comme vous l'avez vu on est parti faire un petit tour sur le mont royal Pour voir la petite vue se balader D'ailleurs il a fait très beau et puis d'un coup Au moment où on est parti pour aller vers la rue Sainte-Catherine Je voulais goûter une fameuse crème glace et molle Qui est connue ici à Montréal Et bien il s'est mis à pleuvoir Donc on s'est retrouvés dans un centre commercial Parce que c'était une des adresses qui avait l'air pas trop mal Et écoutez la glace était trop bonne J'ai adoré Donc en fait c'est une glace vanille toute simple Un peu comme les glaces italiennes Mais recouvert d'un chocolat Qui est mis vraiment devant vous Et qui est après croquant Qui devient croquant en séchant C'est juste trop trop bon Bref j'ai adoré Et je suis passée chez Stock Ou Stock S Je ne sais pas comment ça se prononce ici Mais c'est une sorte de magasin Avec de la vaisselle Des choses pour la cuisine Tout était quasiment à moins 50 Moins 70% C'était assez ouf Et d'ailleurs on a pris un air fryer Au lieu de 230 dollars Donc ce qui fait 180 euros Il est passé à 89 dollars Donc ce qui fait à peu près 60 euros Si je ne me trompe pas Donc on a fait eu le bol à faire Je vous montre ça Voici le nom du magasin Je vous mettrai le lien en barre d'infos Donc là j'ai pris un espèce de petit rangement pour le frigo Comme ceci Un peu plat comme ça Pour mettre une partie du frigo Parce qu'ici dans mon frigo Il y a une petite partie Où ça ça va rentrer C'était 5 dollars Vous allez rire mais j'ai pris une Petite boule à neige Oui déjà à 5 dollars 98 Donc 6 dollars Ce qui fait 4,50 euros je pense Mais elle est trop mignonne Et je n'ai pas résisté J'ai pris aussi ce rangement Alors vous pouvez mettre des céréales Des pâtes, du riz Enfin vous voyez ce que vous voulez de sec Et ça permet en dessous Vous mettez votre bol et de récupérer une quantité Une sorte de distributeur quoi Il était à 29,88 dollars Donc à peu près 30 dollars Moins 50% Donc il m'est revenu à 15 dollars Ce qui fait 10 euros Sachant que sur Amazon j'avais regardé pour en acheter Et c'est bien 30 dollars sur Amazon aussi Donc j'en ai pris un Je l'ai ouvert déjà Je n'ai pas encore mis Il faut que je le lave et tout Ça c'est déjà parti Ça devait coller Mais ça ne collait plus très bien Mais sinon le reste est plutôt de quali Il est en vert en plus Donc c'est pas mal Donc ça on va le mettre dans la cuisine Vous le verrez prochainement Et voici le airfryer Il était en version blanche Et en version noire Je pense que c'est la marque d'ici Enfin du magasin quoi Et donc ils appellent ça Donc friteuse AR Digital Mais voilà c'est un airfryer Comme chez nous Et il était du coup à 250 dollars Ce qui est assez ouf quand même Donc écoutez j'espère qu'il sera bien En tout cas pas besoin d'huile évidemment Comme chez nous Il a l'air de rester en plus de garder au chaud Enfin bon Tactile Donc repas simple Puisque sans huile Facile à nettoyer Technologie d'air rapide Fonction d'arrêt automatique 8 fonctions programmées Bah écoutez Et qui peut servir jusqu'à 7 personnes Donc c'est très bien C'est un grand contenant Ça ça va être très très bien Donc on le testera prochainement Vous avez vu Il n'y a pas beaucoup de partenariats Dans ces vidéos Parce que je n'ai pas de partenariats Pour le Canada Mais peut-être que ça viendra Je n'en sais rien Mais pour l'instant On fait avec nos petits sous Mais là c'est quand même Une sacrée belle offre 250 dollars On l'a payé 89 dollars C'est pas négligeable Bon et maintenant Que je vous ai un petit peu Montré mes trouvailles Ce matin J'ai reçu ma deuxième carte Ma fameuse carte de crédit La fameuse carte ici de crédit On a reçu aussi toute la famille Nos fameuses cartes de la RAMQ De la Sécurité sociale canadienne Donc officiellement c'est bon On peut avoir Voilà Tout est bon Écoutez On est reparti faire des photos Pour notre carte de résident permanent Puisque nos photos Qu'on avait fait en France Bah je sais pas Elles sont pas passées Donc on en a refait Et maintenant qu'on a fait Toute cette paperasse Cet après-midi Ça va être piscine Logiquement si tout va bien Si les enfants se calment Parce qu'ils sont vraiment Dans un état d'excitation C'est important Donc on va essayer de profiter De la météo Qui est plutôt cool Et cet après-midi C'est piscine Et demain On fera un pique-nique aussi Avec ma commission scolaire Tous les nouveaux Arrivants Donc ça va être Plutôt cool Sous-titrage ST' 501 Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui En ce jeudi C'est vrai qu'hier Je n'ai pas papoter trop avec vous J'étais au fameux pique-nique Organisé par ma commission scolaire Où j'ai rencontré Tous les français comme moi Qui immigrent ici Et qui ont un permis fermé Je crois que je suis une des seules Avoir la résidence permanente Et du coup C'était très sympa On a fait papoter Découvrir un peu chacun Les raisons de leur expatriation C'était vraiment intéressant C'était un bel accueil On a été encore une fois Accueillis avec des petits cadeaux Il y a la banque Desjardins Qui est en partenariat Avec notre commission scolaire Et je pense qu'avec les enseignants Qui arrivent Qui nous ont fait des petits cadeaux Je vous montre Mais c'est plutôt cool Un petit accueil comme ça Donc on a eu un lunch bag Comme ça Avec écrit évidemment Desjardins A l'intérieur Il y avait des petites choses Des couverts en bambou Un petit peu comme ça Avec même la paille et tout Donc ça se présente comme ça Il y a la fourchette à cuillère La paille Pour notre lunch bag Du coup Pour notre travail Pour charger notre téléphone Un chargeur comme ça De téléphone Les enfants ont eu Des petits trucs à bulles Des stylos C'est vraiment sympa Et ce qu'ils ont apprécié le plus Mes enfants C'est ça Des sucettes au sirop d'érable Donc ça voilà Donc vraiment Un petit lunch bag Plutôt cool Est-ce que j'utiliserai Je ne sais pas En tout cas C'est sympa Comme petit cadeau d'accueil Vraiment On est super bien accueillis Je sais qu'il y en a pas mal Sur Instagram Qui me disent Ah mais il y a 10 ans C'était pas comme ça Les commissions scolaires Elles ne faisaient pas tout ça Pour les nouveaux arrivants Bah écoutez Tant mieux Ça évolue Ça change Donc ça c'est vraiment cool Hier on a reçu Notre nouveau meuble De télé Du salon Donc là Je vais vous faire Un petit avant Après Puisque On va aussi récupérer Sur marketplace Une table Bon elle est très grande Mais elle valait pas cher De 100 dollars Une grande table Pour 6 Avec 6 chaises C'est parfait Mais elle est grande Quand même Elle est imposante Donc j'espère que ça va trouver Sa place ici Donc je vous fais un petit avant Et un petit après Quand ce sera installé Comme ça vous verrez Un petit peu Le rendu du salon Il nous manquera plus Que la table basse Et un tapis potentiellement Un petit peu plus tard Dès qu'on pourra Je vous retrouve En ce vendredi Dans ma pièce make-up Finalement hier On n'est pas parti du tout A Costco Parce que Avec les enfants Tout ça Niveau organisation On les a emmenés A la petite piscine Et tout ça On n'a pas pu Donc je vous avoue Que j'ai eu Enfin Ces deux derniers jours Je ne vous ai pas trop pris Parce que j'ai eu Un coup de mou Tout simplement Ça arrive Malgré tout Vos beaux messages De soutien Dans les commentaires J'ai eu quelques messages De racisme Ou de haine Sur Instagram Qui m'ont mis Un petit coup au moral Je vous avoue Et bref J'ai du coup Pas trop vlogué Parce que j'essaie De vlogger Que des bonnes choses Donc aujourd'hui Pour clôturer ce vlog On va partir à Costco Je vais vous faire découvrir Peut-être un tout petit Peu à l'intérieur Moi-même Je vais découvrir Parce que je n'ai jamais Jamais été à Costco Il en existe en France Je sais que ça fait un peu polémique En France Pas mal de gens critiques Etc Mais ici Je vous avoue Que je pense Économiquement Ça va être quand même Pratique Pour nous Qui avons quand même Une famille nombreuse D'aller acheter Quelques quantités En gros Pour les lunchs Etc Pour éviter d'aller Tous les trois jours Au magasin Donc on va voir Ce que ça donne Ça va être une première Est-ce qu'on va apprécier On va découvrir On vous en reparlera Évidemment Ça ne change pas Je pense Qu'au niveau des produits frais Surtout au niveau des fruits On ira ici Par ici Dans un petit magasin Je crois que c'est Provigo Je crois Mais je ne suis plus sûre Où il y a des produits Un petit peu plus frais Ou chez les petits marchés locaux Mais Enfin Les agriculteurs Etc Du coin Je pense qu'il y a moyen De trouver des trucs bien C'est juste que pour l'instant On ne connait pas D'ailleurs Si vous avez des conseils Autour de Montréal Ou à Montréal De petites choses De petites superettes D'endroits pour acheter Des fruits frais Je suis preneuse En tout cas Là on va aller découvrir Costco On va aller voir Ce que ça donne Et on verra ce qu'on achète aussi Parce que je sais que là-bas Comme on achète en plus gros Forcément On s'en sort avec Un petit peu plus de budget On verra Sur ce Let's go Ça a l'air bon ça Avec des gros morceaux De feta On s'en sort avec De retour de Costco Qu'est-ce qu'on pense De ce magasin Je ne sais pas Je suis sceptique En fait Du magasin encore Je vais vous montrer Ce que j'ai pris Pour 320 dollars Je vous mettrai La conversion en euros Ici Il y a des trucs Qui valent le coup Je pense Parce que si vous voulez Des trucs en gros Ça peut valoir le coup Mais il y a des trucs C'est moins intéressant En fait Il ne faut pas faire Ces courses au même endroit C'est-à-dire Vous ne pouvez pas faire Toutes vos courses à Costco Vous ne pouvez pas faire Toutes vos courses à Maxi Je pense qu'il faut Piocher un peu Les bonnes offres À certains endroits Donc il va falloir Qu'on fasse ça Au fur et à mesure Mais on est content D'avoir découvert Ça nous a coûté 130 dollars D'inscription Pour avoir la carte Privilège Que vous avez vue Et voilà Et plus nos courses Alors chez Costco On a pris Ici Vous voyez Ça ça valait le coup Des compotes Comme ça à boire Il y en a 36 paquets Ça coûtait Un peu moins de 9 euros Donc ça valait le coup Un lot comme ça De pâtes Avec différentes pâtes Des fousilis Des peignets Etc Il y a Il y a combien de paquets Il y a 9 paquets 9 paquets Donc c'est pas mal du tout Ça coûtait 8 euros A peu près Un gros Paquet De 3 kilos De riz Parce que celui-ci On l'aime bien Pour l'instant Donc on le reprend J'ai pris ces céréales-là Parce qu'ils me faisaient Trop trop envie Il y a presque 2 kilos De céréales Comme ça De la marque Quatters Quakers Je sais même pas Comment ça se prononce J'ai pris ça pour tester Je sais pas du tout Ce que ça vaut Si c'est bon ou pas Des sortes de petites collations Foutées On va découvrir ça Avec les enfants Au niveau des produits frais On a pris des petits concombres Des gros concombres Ça ça valait le coup Les gros concombres Des tomates C'était le même prix Qu'un maxi Une salade Un peu comme ça Mangue Chili J'ai cru entendre Qu'elle était bonne Sur une autre chaîne Youtube Donc on va tester On a repris des bananes Des raisins Pour les enfants Des bleuets Des myrtilles Ça ça valait pas cher Du tout C'était 4 euros L'espèce de gros pot Comme ça Alors qu'en France Ça coûte une fortune Les myrtilles On a pris Pour je crois 4,50 euros Ce gros pot De mûr Des fraises Aussi Pour 4-5 euros Une grosse barquette Au niveau produits frais J'ai pris Une sorte de fétain Un petit peu comme ça Pour mettre dans les salades On a craqué Pour du président Parce que oui Le fromage Nous manque On a pris du côté Qui était pas trop trop cher De la marque président aussi Et on a pris Des tranches comme ça De fromage Au niveau Viande Blonde d'Inde J'ai pas trouvé grand chose Après j'ai pas tout regardé En détail non plus Peut-être la prochaine fois Mais j'irai reprendre De la viande La prochaine fois Je pense C'est parce que là J'ai pas trouvé ce que je voulais Des petites boules de mozza Pour les salades Du yaourt Enfin du yaourt N'importe quoi Du lait chocolaté Ici pour les enfants Du lait en sachet Finalement on s'y fait Du lait en sachet On s'y fait A l'intérieur ça reste du lait C'est juste qu'il est pas emballé Dans des boîtes cartonnées Des yaourts comme ça Un gros lot Comme ça Un gros pot La vanille Des yopes En petit format Comme ça Multi fruits Il y a fraises Il y a bananes Etc En lot comme ça De 12 Et je vous ai pas montré Ici on a pris Un bon poulet chaud D'ailleurs qui valait Le coup Même pas 5 euros Ils sont trop bons On a trop faim J'ai pris aussi Ces céréales là Enfin c'est les enfants Qui ont choisi Ces céréales chocolatées Chérie il s'est repris Du café Parce qu'il n'en a plus Et on a pris ça Pour grignoter A 4 heures Etc Des cakes Avec plusieurs goûts Comme ça Citron vanille Etc Elle a voulu Des croissants On a pris Un petit paquet Enfin un grand paquet De chips Des tranches de pain Comme ça Aux graines C'était pas cher aussi Ça m'intéressait Je me suis pris Un petit bouquet De fleurs de lys Parce que j'adore Les fleurs de lys On a trouvé des baguettes Hop Regardez Honnêtement Elles étaient toutes chaudes Quand on les a prises Donc je n'ai pas résisté A du pain chaud Et pour finir J'ai pris des gels douche Il paraît que c'est une marque Qui est sympa Qui se rend bon J'en ai entendu parler Sur une Insta D'une canadienne québécoise Donc j'ai pris Voilà pour ce haul course Au passage Dites-moi si ça vous intéresse Ou si ça vous intéresse Pas du tout Ce genre de haul course Je ne vous ai pas forcément Montré à chaque fois Mes achats en magasin De mes courses Mais là Comme c'est Costco Je me suis dit Que ça pouvait peut-être intéresser Je sais que sur Instagram D'ailleurs retrouvez-moi Sur Instagram Si ce n'est pas encore fait Plusieurs m'ont demandé De voir le résultat Donc voilà le résultat N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Du coup dans les commentaires Si vous avez des conseils Pour nous On est preneur J'ai oublié de vous préciser Qu'à Costco Je n'ai absolument pas trouvé Les trois quarts De ce que j'avais mis sur ma liste C'est-à-dire du Pepsi Max Que j'adore boire Il n'y en avait pas Je voulais des grosses bouteilles De sirop d'érable Il n'y en avait pas Donc en fait Dans ma liste Il y avait des choses Que je n'ai pas pu checker Dans ma liste de course Donc il va falloir forcément Que j'aille dans un autre magasin Donc ça c'est vraiment dommage Que certains produits Assez basiques ici Bah je n'ai pas trouvé Sur ce J'espère que ce vlog vous aura plu On se retrouve peut-être Dans deux jours Pour une autre vidéo On verra si j'ai des idées De vidéos d'ici là Mais je pense que là Ça va être vidéo Aménagement de mon bureau Et puis on va continuer aussi Les vidéos back to school Préparation pour les enfants Pour la rentrée Boîte à lunch etc Peut-être J'essaie de les trouver Mais si vous avez des idées Pour moi je suis preneuse aussi Sur ce Je vous fais des gros bisous Je vous invite à liker cette vidéo A vous abonner C'est pas encore fait Et je vous dis A très très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz